Sous-titrage ST' 501 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 Et on roule. On garde les masques pendant un certain temps. Derrière vous on voit les flammes de très loin. Vous roulez, vous roulez, vous... Quittez le secteur. Il ne fait pas encore nuit donc au moins c'est à cet aspect là. Et puis vous prenez la distance suffisamment pour... Pour ne plus vous inquiéter de la proximité avec le bâtiment. J'vérifie le sac. Vous roulez, vous roulez, longtemps, longtemps. Suffisamment pour rentrer dans une ville. On s'arrête pas. Ouais, je serais d'avis qu'on s'arrête pas. Continue. Très bien. Donc vous en passez une première, même une deuxième si vous voulez. Il y a du monde. On atteindra un point... Ah oui, il y a du monde s'il vous plaît. Très bien. Très bien. Il y a des gens. Il y a des gens tout à fait normaux qui font leur vie. Rien d'anormal. Allons à Londres directement je pense. Ça fera une petite trottes mais au moins on pensera à la route. Putain. Il faut quand même sur quoi elle a menti. Je rappelle les notes. Qui a menti ? Il a menti. Il parle peut-être de son double. Voilà. Ouais. Sûrement. Parce qu'on son double est tué en fait. Pour moi c'est ça. Par contre ça explique pas nos... On a pas vu d'assassins. Ouais, ça explique pas nos noms. Non, ça explique rien du tout. Vous arrivez à Londres ? Bon alors là, vous arrivez à Londres... Bon, concrètement il faudrait passer une nuit quelque part quand même. Ouais, ouais. On est à Londres au moins. Même si on est sur le... Enfin, on s'arrête sur le bas côté d'une route. On se repose un peu. On attend quoi. Sur la Londres on est noyé dans la population là. C'est ça. Il y a plus de problème. Ah oui là, c'est la masse, la foule. Euh... Est-ce qu'on attend... Musiète. Est-ce qu'on a besoin de passer un coup de téléphone à l'employeur ? Est-ce qu'il attend le suivant ? Ou est-ce qu'on sait... Non, il attend pas spécialement. Il attend votre rapport quand vous sera rentré. Ok. Parce que c'est pas une manier de téléphoner. On sera obligé de parler par énigmes. Donc on va rentrer. Oui. Puis bon... Le bateau. Il faut peut-être rentrer assez vite. Parce que si on voit dans le journal qu'un fameux manoir... Ah oui, oui, oui. On passe une nuit et on rentre. On prend le bateau. Non, non. Donc vous vous prenez une nuit dans un hôtel londonien parmi la masse des hôtels londoniens. Et on se lève bientôt et on part en bateau. Le lendemain, bientôt, vous vous réveillez plein d'énergie. Jusqu'à ce que l'un d'entre vous fasse remarquer que... Sur le miroir de la salle de bain, il y a un petit mot. Et c'est pas un de vous qui l'a mis. Est-ce que l'un d'entre vous... Je prends mon arme. Elle voit. J'ouvre la porte dans la salle de bain entièrement. Ouais. Tu la pousses. Il y a personne. Avant d'entrer, je regarde. Et je m'approche... Sur le mot. ...en pointant le miroir. Ouais. Oui, tu vises le miroir. Donc, ce petit mot-là, seule chose qui a marqué, c'est... Les abysses sont le domaine de ceux qui osent les franchir. Et vous réalisez, et ça c'est beaucoup plus perturbant, que le petit mot, en fait, s'il tient sur le miroir, c'est pas à cause d'une matière à coller, etc. Bah c'est parce qu'il est à moitié... dans le miroir, en fait. Ça se déplace à travers le miroir. J'attrape le papier, mais je le tire d'accord. Bah il se déchire. T'as une partie qui est dans le miroir, en fait, qui n'a pas suivi. Les abysses appartiennent à ceux qui les franchissent. Et vous allez simplement vous voir le même qui 1001 Sous-Truz. Bonne heureuse. Merci. Bonne heureuse.